Bonjour à tous, aujourd'hui c'est lundi et nous sommes là, présents au rendez-vous de la parole, rendez-vous donné par notre Seigneur chaque jour, ici sur la web TV du diocèse d'Avignon. Mais, invoquons l'Esprit Saint, c'est lui et lui seul qui nous aide à accueillir la parole. Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Dispose nos cœurs pour écouter la parole. Rends-nous disponibles pour que sa puissance de transformation s'applique à nos vies. Écoutons la parole De l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 13, versets 10 à 17 En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un Esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite ! Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ? » Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, « Ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Jésus, une femme possédée par un esprit courbé, une foule qui regarde des fidèles de la synagogue et puis des adversaires, des opposants. Voilà un peu les acteurs du texte que nous venons d'entendre. D'abord, cette femme, elle est sans visage puisqu'elle est courbée depuis 18 ans. Elle regarde le sol, elle regarde la terre, elle ne croise plus un regard. Donc, elle est coupée de tous. Quand nous savons l'importance du regard pour entrer en relation, c'est comme la porte d'entrée de l'âme des personnes. En tout cas, c'est une porte ouverte sur la relation. Quand on croise un regard, la plupart du temps, il se passe quelque chose, il y a une forme de connexion, quelle qu'elle soit. Et bien, la plus. Depuis 18 ans, elle était courbée, incapable de se redresser. Et souvent, quand des gens sont dans ces situations, comme cette femme, on finit par s'y habituer. Même dans notre entourage proche de personnes courbées, courbées dans leur vie, courbées dans leur existence. En l'occurrence, ici, elle est courbée physiquement, mais cette stature de personne courbée, cette position de personne courbée, montre bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une position physique, il s'agit d'une position sociale, et certainement aussi d'une position spirituelle, puisque l'Évangile nous précise qu'elle était la victime d'un esprit mauvais. Et l'esprit mauvais, il provoque cela. Il provoque une rupture avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes profondément, une rupture avec les autres, une rupture avec le Seigneur. Alors nous, autour, quelquefois, on ne voit pas, on s'habitue, on baisse les bras, on ne combat plus, on n'essaye pas de tendre la main. Quelquefois, on est découragé parce qu'on éprouve des limites, on n'y arrive pas. Et Jésus vient. Jésus ne s'habitue pas. Jésus n'est jamais indifférent à la misère d'une personne humaine. Jésus se laisse interpeller. non seulement, il se laisse interpeller, mais il s'avance vers la personne. Il l'appelle, il l'interpelle, il lui parle. C'est le premier pas de la guérison. Il lui parle. Il la réintroduit dans la relation. et s'en suit précisément la guérison. Te voici délivré de ton infirmité. Oui, il l'a interpellé. Il l'a réintroduit. Il l'a relevé. Il l'a remise debout. Et la preuve qu'elle est debout, c'est qu'elle rend gloire à Dieu. Ce n'est pas qu'elle court, qu'elle va à ses occupations, qu'elle recherche un travail. Non, elle est vraiment debout parce qu'elle rend gloire à Dieu. On pourrait se dire, à juste titre, que l'homme qui n'arrive pas encore à rendre gloire à Dieu, d'une certaine manière, reste courbé, a besoin de la guérison de Jésus. Elle rend gloire à Dieu. Oui, la gloire de Dieu, c'est vraiment l'homme vivant, l'homme debout. Et la gloire de l'homme, c'est l'adoration de Dieu. Mais nous voilà que tout le monde n'est pas d'accord et qu'on lui oppose le sabbat. Jésus, il donne pratiquement la même réponse. Il les met, en fait, avec cette nuance qu'il les met face à leur propre conscience parce que ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas différents de ceux qui trouvent que ce que Jésus a fait est admirable. Dans le fond, ils ont une forme de sclérose par leur manière un peu limitée de concevoir la loi de Dieu. mais au fond, ils sont tous créés à l'image de Dieu. Ils ont tous cette graine qui fait que face à la misère, face à la nécessité d'autrui, nous soyons bouleversés et voulions faire quelque chose. Alors, il les renvoie à cela. Qui de vous ne conduit pas son bœuf à la mangeoire? Qui de vous n'amène pas son âne pour le faire boire? Oui, bien sûr, il y a la loi. Mais le jour du sabbat consacré au repos, eh bien, c'est peut-être le jour idéal pour libérer l'homme. Car le repos du sabbat, le Seigneur l'a observé pour que l'homme ne soit pas esclave, qu'il ne soit pas esclave du travail et de la production. C'est pour ça qu'il s'arrête. Donc, le sabbat, c'est une institution divine, libératrice, mais pas faite pour enchaîner. Alors, en réalité, en opérant cette guérison, contrairement à ce que pensent ses adversaires, Jésus, vit et applique le sabbat. de la production, de la production, le sabbat, l'homme, c'est un peu l'homme, c'est un peu l'homme, c'est un peu C'est parti !